bonjour et bienvenue sur la chaîne explique moi ça aujourd'hui je vous expliquer les règles de grand bois grand bois c'est un jeu qui dure environ 30 minutes de 2 à 4 joueurs à partir de huit ans c'est un très joli jeu j'aime bien j'aime beaucoup le style il va falloir on aura chacun un clan il faudra essayer d'être en supériorité numérique et donc du coup on va pouvoir gagner des points alors comment ça se passe la mise en place est plutôt simple on a une case au départ donc celle qui n'a qu'il ya que des clairières qu'on mettra au milieu de la table alors attention il faudra quand même pas mal de place pour jouer à ce jeu parce que du coup on va agrandir la clairière ensuite on met des cartes où il ya des personnages vous voyez différents personnages différents nombres vous voyez là y en a un mais là il y en a trois là il ya un ours et donc du coup là vous voyez là c'était du rouge là il ya du vert ainsi de suite donc cela on les mélange et on les met à l'envers on en tourne quatre on en retourne quatre chaque joueur prend une petite tour qui lui rapportera des points mais j'y reviendrai après ainsi qu'une petite plaquette pour se rappeler que c'est sa tour maintenant et chaque joueur va recevoir un clan donc vous voyez le clan rouge le clan vert le clan rose ainsi de suite alors attention ils sont à l'envers le plan bleu et le plan jaune et donc du coup chaque joueur prend un clan sans le montrer et donc du coup moi par exemple j'ai le plan bleu il faudra qu'à la fin du jeu on est il y est le plus possible de bleu pour que je gagne des points il faudra aussi comment on peut gagner des points donc on va compter le nombre de bleu de 15 où il ya du bleu ça rapportera des points si jamais on regardera aussi le nombre de bleus qui sont consécutifs qui se touchent on ne compte pas les diagonales vous voyez il y en a trois on regarde celui où il y en a le plus par exemple si on a trois et bien je marquerai deux points par case bleu bel a du coup deux quatre six donc je marquerai six points on aura aussi une tour la tour va se positionner sur une clairière une fois qu'elle est positionnée elle ne peut plus bouger et là du coup ça rapporte deux points par clan à côté donc là en l'occurrence j'en ai j'ai un clan ici et vous voyez j'ai un clan ici donc du coup là je marquerai quatre points et aussi on peut gagner des points avec les clans adverses les clans j'ai ce clan c'est pas le bien celui là c'est pas le mien celui là c'est pas l'humain c'est pas le mien donc du coup je marquerai aussi trois points alors comment ça se passe le placement en fait là c'était juste pour vous montrer pour l'exemple chaque joueur donc une fois qu'on a décidé qu'on a récupéré chacun notre notre personnage par exemple lui le deuxième joueur il a le vert ainsi que sa tour on va dire qu'on joue à deux eh bien du coup on a le droit on doit faire une action la première action c'est de prendre une case ici une de ces quatre cartes et il va falloir agrandir la forêt on doit systématiquement agrandir la forêt alors bien sûr comme je voulais dire on va dire que c'est celui là qui doit jouer j'ai le bleu il va falloir que j'essaye de me débrouiller avoir toujours le bleu le max le plus possible pour cela je suis pas forcément obligé de prendre le bleu parce que sinon on va savoir que j'ai les bleus si je commence à prendre les bleus de suite c'est pas très c'est pas très représentatif je peux lors de la pause je dois d'ailleurs positionner mes bonhommes en supériorité numérique comparé à ce qui est en dessous donc là vous voyez il n'y a pas de personnages je peux pers je peux par exemple poser une carte ici dessous il n'y avait rien 1 c'est supérieur à 0 du coup ils peuvent être placés je n'ai pas le droit de recouvrir puisque je dois agrandir systématiquement la forêt par contre je peux aussi décider d'en mettre quatre ici là vous voyez il n'y a rien dessous donc c'est supérieur donc par exemple je pourrais me mettre comme ça je retourne une carte pour le prochain joueur et c'est au suivant le suivant a par exemple du vert donc lui il va essayer bon ben vous voyez il n'a pas beaucoup mais par exemple il va décider vous voyez d'écraser le jeune il pense peut-être que j'ai du jeune donc du coup il va poser quatre renards voyez là il n'y en a que deux donc il est bien supérieur là il y en a un là il y en a deux donc c'est supérieur il va il peut faire ça il retourne une carte et c'est au joueur suivant le joueur suivant va reprendre quelque chose et il va essayer d'avancer dans le jeu alors vous voyez ici il ya un ours c'est très bien je n'avais pas prévu mais ça tombe bien l'ours il a quoi de particulier et bien l'ours il a de particulier qui peut écraser n'importe qui il peut écraser un niveau 1 mais il peut aussi écraser quatre personnes alors est ce que j'ai le droit de faire ça non pourquoi alors effectivement il pourrait mais on n'a pas le droit parce que je n'agrandis pas la forêt vous voyez même si là j'étais en majorité partout je n'ai pas le droit par contre je peux décider de le mettre comme ça là il écrase bien n'importe qui on s'en fout là vous voyez il n'y en a qu'un donc là j'en mets deux là il y en avait 0 donc j'en mets deux et j'agrandis bien la forêt donc je peux décider pour embêter le rouge de me mettre ici je retourne une carte et c'est au suivant vous voyez on va agrandir la forêt ainsi de suite vous allez me dire mais à quoi sert la tour la tour c'est très simple la tour va nous permettre de rapporter des points quand je la pose donc je suis bleu vous rappelle quand on la pose on a le droit de la poser que sur une clairière et le but du jeu ça va être donc la clairière c'est là où il n'y a rien ça va être de poser sur une clairière et essayer d'entourer le plus possible ma tour avec du bleu donc par exemple là je vois que j'ai du bleu c'est intéressant et bien je peux par exemple vous voyez ici il n'y a rien donc j'ai le droit de poser rien sur rien puisque c'est identique en l'occurrence là j'ai le droit je pose la clairière ici ma tour ici sur la carrière pardon et donc du coup vous voyez j'ai déjà du bleu donc je gagnerai en fin de partie deux points par bleu autour de ma tour mais peut-être que ça va changer parce que forcément le joueur suivant lui va peut-être voir que j'ai mis ma tour il voit qu'il ya beaucoup de bleu et lui du coup par exemple à son tour de jeu il va peut-être essayer de me bloquer donc par exemple il pourrait décider de me mettre un ours d'accord donc du coup je vais avancer vite fait sur la partie pour vous montrer donc là je mets un petit peu au hasard je ne réfléchis pas c'est juste pour que vous puissiez voir comment on coupe les points donc là 2 j'ai le droit de mettre 3 ou comme ça vous voyez j'agrandis toujours la parcelle donc c'est bon la forêt s'agrandit voilà dès qu'il n'y a plus de cartes alors je vais pas vous faire tout le tour mais bon vous avez compris que ça va s'agrandir énormément dès qu'il ya plus de cartes on finit cela aussi et la partie s'arrête on va imaginer que le joueur l'adversaire il a quand même mis une tour ici et maintenant on va compter les points pour compter les points comment ça se passe c'est très simple j'aurai chaque joueur retourne son clan pour le montrer à tout le monde donc on mène encore ici par exemple et on va compter les points le premier joueur alors le bleu on regarde le nombre de cases bleues qui sont visibles une deux trois quatre quatre vous voyez ici c'est marqué donc ça ça veut dire les cartes de son clan un point donc là j'ai un deux trois quatre je marquerai ici quatre points le vert il y en a une deux trois trois deux visibles il marquerait donc trois points ensuite on regarde ici là ça permet de regarder on regarde là où il ya la zone où il se touche le plus sans compter les diagonales d'une même couleur mon bleu là où j'en ai plus qui se touche et ben par exemple c'est ici on ne compte pas les diagonales donc j'en ai deux deux ça rapportera deux points par casse mais du coup ça me fait quatre donc je marque quatre points le vert on va regarder là où il en a le plus là il n'en a que deux c'est dommage parce que s'il avait eu un vert vous voyez 1 2 3 4 sur le fait huit points mais là en l'occurrence il n'en a que deux donc ça fait aussi quatre points alors bien sûr là c'est des petits scores parce que je n'ai pas fini le jeu mais bon c'est pour vous expliquer le bleu alors le bleu on regarde autour de la tour ça signifie qu'on regarde autour de la tour et autour de la tour tous les bleus qui aura autour de la tour marqueront deux points donc moi j'étais bien le personnage bleu donc là j'en ai un deux cases on compte les diagonales donc j'ai deux cases autour de ma tour donc je marque quatre points mais décidément je n'ai pas fait l'esprit mais sinon c'est que les quatre lui couleur verte il n'a pas de personnage vert autour de sa tour donc du coup il marque 0 là celui là ça veut dire quoi ça veut dire qu'on regarde autour de notre tour et on marque un point par ennemi autour de notre tour donc moi j'ai un deux trois ennemis quatre ennemis par contre l'ours ne compte pas donc du coup ben encore quatre points décidément et le vert lui il a un deux trois ennemis donc du coup il marque trois points on fait la somme celui qui a le plus le meilleur score a gagné donc là c'est facile là ça fait 16 mais le joueur bleu a gagné la partie voilà c'est un jeu plutôt sympa vous voyez l'idée c'est de poser les tuiles alors il faut pas croire c'est un petit peu stratégique parce que si vous révélez de suite quel est votre personnage forcément l'autre il va essayer de vous bloquer faut essayer d'être assez discret faut essayer de faire croire à un adversaire que nous on a telle couleur n'oubliez pas que les tours une fois qu'elles sont posées elles ne peuvent pas être enlevées il n'y a rien qui peut recouvrir un ours il n'y a rien qui peut recouvrir une tour donc une tour ça vous permet des fois de vous protéger donc par contre le seul inconvénient c'est qu'effectivement la carte peut être très grande parce qu'on peut décider par exemple il y en a un on peut décider de faire comme ça et le suivant il peut décider de faire comme ça voyez donc du coup ça peut voilà prévoyer un petit peu de place écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite de passer de jouer à plein de jeux surtout tester plein de jeux regardez les vidéos que je vous propose et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires vos encouragements vos pouces bleus vos partages et à très bientôt ciao ciao